Hey salut les gars, aujourd'hui on va vous présenter un super compositeur Dario Lebars, c'est lui qui a composé les musiques des Ferdinand, de la pièce, de la pièce, de Rhymen Bia, de Tentatif Carrefour Il n'y a pas de musique dans tout le monde Mais bref vous allez voir il est super cool et du coup on va chez lui Alors si on fait ce blog ça va être un peu le premier d'une série qu'on a envie de faire On travaille depuis plusieurs années déjà avec certaines personnes qui ne sont pas forcément mis en valeur Parce qu'ils ne sont pas comédiens ou ils ne sont pas écrits en réalisateur ou en assistant Ils travaillent dans l'ombre Ils travaillent dans l'ombre, c'est des gens de l'ombre qu'on a envie de vous faire connaître Et du coup aujourd'hui on va rencontrer Dario Lebars qui est un super compositeur Et regardez où il est notre ami Dario Il habite à Flo Plan Guillaume qui se garde mais comme c'est un vlog je suis obligé de me mettre en premier plan comme moi On va appeler Dario Dario ! On est devant chez toi avec Bast On espère que c'est bien là Salut salut man ! Salut chez toi ! Est-ce que ça peut venir ? Comme ça une musique c'est comme un scénario Tu peux... T'as des notes en tête, une idée, je sais pas Quand il t'arrive une idée Une idée n'importe quelle, n'importe quoi Une idée, j'ai envie de faire des pâtes carreaux Tu réfléchis tout de suite à ce qu'il te faut acheter etc Il faut tout de suite que tu penses ingrédients Comment les assembler Et après c'est une cuisine On rapporte souvent la musique à la cuisine Quelle douche d'épices tu vas mettre Quelle tonalité tu vas mettre etc Et à la fin, il faut servir le plat bien chaud Le tonarisateur mange sa faim Hey ! Bonjour ! Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une barbe pour faire de la musique ou pas ? Obligatoire ! Faut avoir les cheveux longs Et une barbe Merde ! Ah du coup nous c'est... Je suis mort Moi c'est mort alors je t'avais rien Qu'est-ce qu'il se passe ? Il pleut ! Il faut toujours une séquence où on court dans un vlog Ah non ! Il faut toujours mettre un chat dans un vlog Hey chaton ! Bon alors euh bienvenue dans mon studio d'enregistrement Je vais vous montrer là j'ai travaillé du coup sur le projet de Ferdinand Ferdinand le troisième épisode c'est votre épisode 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Il n'a pas branché ton micro Baster Non 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 il n'est pas branché mais c'est un micro dynamique C'est pas vrai Baster il sait pas faire de musique Arrête le dit pas ! Ça tu vois, on a l'impression que c'est un petit tambour Ah bah non en fait tu vois Un instrument comme ça Ça s'appelle un Barlamavaki C'est un grec Tous les grecs qui se sont foutus de ma gueule parce que j'ai mis un lacet En guise de sangle Ah c'est ton style ? Mais tu utilises ça pour faire des musiques ? Tu t'enregistres avec ça ? Ouais ! Par exemple il y a cet instrument là qui est une lyre crétoise Et contrairement aux apparentes on a l'impression qu'on... Non ! C'est pas comme ça qu'on joue Voilà ! Le mec il sait jouer à tous les instruments du monde Joue ! Ah oui c'est un... Bimbao ! Bimbao ! Ah ça pue ! Ah j'ai compris ! J'ai l'impression que j'ai fait des vagues Et du coup alors tu es musicien à la base Dario ? Alors je suis musicien à toute base depuis j'ai 8 ans je suis musicien Comment c'est que tu joues à tous les instruments possibles ? De la terre ? Peut-être pas mais en tout cas il faut savoir jouer de plusieurs instruments Si tu veux faire de la musique de film Si tu veux lancer plusieurs émotions Si tu veux lancer... Voilà ! Est-ce que tu as envie de... T'es obligé de toucher à tout Pour... T'es obligé de toucher un petit peu à tout Que ce soit numérique avec des sampler etc Ou que ce soit avec des vrais instruments Voilà ! Quand tu fais une musique de film Est-ce que tu t'enregistres en train de jouer ? Est-ce que tu joues sur le clavier ? Ça s'enregistre dans l'envie ? Ça marche comment ? Non mais on utilise des micros On utilise un tas d'équipements pour l'enregistrer Après on fait une répétition devant l'écran, devant le film Voilà ! C'est comme ça qu'on fait Et ensuite voilà on les record Et puis on n'oublie pas d'enregistrer avec un clic Ça permet de sampler les choses Pour pouvoir les couper, faire des cubes Et pouvoir les placer autre part Et puis pour les arranger Pour les placer dans d'autres séquences Que ça soit facilement modifiable Est-ce qu'on peut écouter tes musiques derrière ? Vous tapez Dario Le Barce Dario Le Barce Sur internet, sur Google Et puis vous verrez On mettra un lien direct Je voulais écouter vraiment toutes mes musiques Qu'il faut m'appeler Si t'avais un message à dire à l'humanité Un message de paix Qu'est-ce que ce serait ? Donnez de l'amour Merci Dario Quand on t'a envoyé le premier Ferdinand On savait pas du tout ce que t'allais faire Et t'as juste donné un style musical direct Enfin direct ça a été la première façon au fait Mais voilà ! C'est ma musique, ok Je suis content que ça vous plaise On t'a géré Elle déboîte ta musique, t'es un boss Bon bah Dario, au revoir Au revoir Rocha Et merci pour toutes ces compositions Dario C'est un plaisir les gars Allez voir son boulot Allez écouter ses musiques C'est vraiment top ce qu'il fait Il est vraiment top Il va serger son Bah n'hésitez pas à le contacter pour vos projets Il est talentueux et c'est un mec super Donc c'est double cambo Le vlog est terminé Et on se dit à bientôt pour un nouveau con-métrage Et n'hésite pas à nous dire si tu as des idées Pour ce que tu aimerais qu'on mette dans les vlogs Je sais pas, tu veux qu'on parle de quoi ? Ouais, carrément dis nous On est... Mais pas de notre vie privée Non Non Ah d'ailleurs c'en est où qui t'es toujours célibataire ? Sous-titres par Jérémy Diaz